Diffusé pour la première fois en 1892 au musée Grévin avec les pantomimes lumineuses d'Emile Reynaud, les dessins animés sont aujourd'hui devenus le passe-temps favori des petits et aussi des grands, car il est bon de rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour regarder un bon dessin animé. C'est donc pour ça que je vous propose un top 5 des dessins animés qui vont vous rappeler tous les bons moments passés devant votre télévision, durant votre enfance, qu'elle soit proche ou éloignée. C'est parti ! Ah ! On commence très bien ce classement avec Il était une fois la vie, série animée connue et reconnue dans le monde entier pour son double rôle de divertissement éducatif. Cette série qui est une collaboration franco-japonaise créée par Albert Barry en 1986, aura su séduire les téléspectateurs au fil des 26 épisodes d'environ 25 minutes. Son côté attachant nous aura donné envie d'en voir et d'en apprendre toujours plus au côté de Maestro, Nabo ou encore bien Pierrot. Elle avait pour but d'apprendre le fonctionnement du corps humain de manière drôle et simplifiée, ce qui était plutôt sympa. Si vous êtes un enfant des années 80 ou 90, vous aurez obligatoirement connu cet incontournable dans le domaine du dessin animé. Pour les années postérieures à celle-ci ou même pour vous, les parents qui aimeriez instruire vos enfants de manière ludique, il est encore possible de se procurer les épisodes sur la chaîne TV Gully, sur le site internet de cette dernière ou encore bien sur YouTube. Ce générique qui en quelques secondes vous restait dans la tête tout le long de la journée, c'est celui d'Albator de son original Harlock. Repris sous deux formes de séries que sont Albator Corsaire de l'espace et Albator 84, cette série est devenue un incontournable à travers toutes les générations, que ce soit celle des plus jeunes ou de nos propres parents. Un scénario, un environnement et des personnages attachants auront été la recette de cet immense succès, et si vous voulez vérifier par vous-même si vos parents ont une enfance digne de ce nom, appelez-les dès maintenant et montrez-leur cette vidéo qui regorge des meilleurs souvenirs de leur enfance. Ce n'est pas la peine de mentir, on a tous connu ce fameux personnage qu'est le Père Castor. A chaque épisode d'environ 6 minutes, Père Castor se faisait un plaisir de raconter une histoire passionnante à ses 3 enfants, Caline, Grignot et Benjamin. On aura pu retrouver 156 épisodes diffusés à partir d'avril 1993 sur la chaîne pour enfants Canal J. Pour les plus curieux d'entre vous, il est encore possible de retrouver des épisodes en rediffusion sur France 5. La fameuse réplique des frères Dupont et Dupont, je le dirais même plus, est certainement l'une des répliques les plus connues du monde de l'animé. Habillés de leurs costumes noirs et de leurs moustaches, ces deux frères sont uniquement l'une des infimes parties des personnages de la série à succès Tintin, créée dans un premier temps sous forme de bande dessinée par l'auteur belge Hergé. On pourra encore citer Castafior, l'inévitable Capitaine Haddock et sa réplique connue, mille millions de mille sabords, le professeur tourne-sol sans oublier Tintin et Milou, son compagnon de toujours. D'origine japonaise, la série Goldorak réalisée d'après le manga Gonagai a été diffusée au Japon de 1975 à 1977. En France, il aura fallu attendre juillet 1978 pour voir le personnage indestructible sur le petit écran. Goldorak combattait aux côtés de ses alliés face à des ennemis de toujours, les forces de Vega. Appartenant au site de science-fiction qui n'était pas commun dans l'hexagone à cette époque, ce nouveau souffle dans le domaine de l'animé aura inspiré bon nombre d'autres animés partout dans le monde. Ce modèle aura été repris de nombreuses fois sous forme parodique ou artistique, tel que nous l'ont montré le groupe de musique Les Fatales Picards avec leur parodie « Goldorak est mort » où l'histoire raconte que Goldorak a été embouti dans un platane à la sortie d'une boîte de nuit. C'est déjà la fin de ce top 5, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu peux proposer ton sujet pour un prochain épisode en commentaire. Et pour rester au top, n'oublie pas, abonne-toi !